Je suis Chris de Lepierre, j'ai 27 ans, je suis Ch'ti, je suis entrepreneur chez Trésorium et on anime des ateliers créatifs et numériques notamment pour les plus jeunes. En tant que chef d'entreprise c'est des arbitrages et des décisions et donc forcément qui dit décision dit discernement et dit de peser justement toutes les dimensions pour vraiment garder, je dirais, une cohérence entre ces valeurs et la vie économique, en tout cas la réalité économique de l'entreprise. En équipe MCC on réfléchit sur des thèmes liés à la vie professionnelle et notamment des questions liées au management, liées aux dons dans l'entreprise, à la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée ou spirituelle. Et donc c'est plein de cas pratiques qu'on aborde très concrètement en équipe avec je dirais le regard de l'évangile en tout cas. Et donc ça donne une éducation, du moins une, je dirais, ça donne des forces on va dire pour ensuite, lorsqu'on a une problématique concrète, de pouvoir repenser à ce qu'on a évoqué en équipe. Alors, une citation en tout cas qui m'évoque du sens, c'est une phrase, une citation d'Ignès de Loviaque, en tout cas de la spiritualité Ignatienne en général qui dit « Trouvez Dieu en toutes choses ». Et ça, ça demande en tout cas de changer notre regard et notamment dans la vie économique ou la vie de l'entreprise, de pouvoir porter, de voir Dieu finalement, même pas forcément que dans une dimension, le rite à la messe ou quand on est au MCC, mais aussi dans toutes les dimensions de sa vie et que Dieu est présent dans nos relations avec nos collègues ou avec nos clients. Et donc de pouvoir changer et décaler son regard par rapport à voir Dieu même dans l'autre ou même dans des choses plus banales ou quotidiennes ou économiques. Un conseil, c'est de rejoindre un mouvement, en tout cas de rejoindre, de s'intéresser à tout ce qui peut exister parce qu'il y a une richesse de mouvements dans toutes les dimensions, que ce soit le couple, que ce soit la vie pro avec le MCC ou d'autres groupes de jeunes plus généralement. Donc c'est de ne pas rester seul, c'est d'être acteur aussi de sa foi et même d'être entrepreneur de sa foi, c'est-à-dire de monter des projets. À Lille, on a monté un bar chrétien par exemple. Et donc c'est d'être continuellement en projet, de ne pas rester confortablement installé dans sa foi, mais au contraire être dans une dynamique de mouvement et d'incarner finalement ses valeurs au sein même de toutes les dimensions de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada